Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kathéon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo où on va parler de la nouvelle série, la dernière série qui arrive le 20 janvier en France. Je parle bien entendu de la série Zenith Supreme, en anglais Crown Zenith, qui est l'équivalent de la série japonaise Vestar Universe. Donc cette série arrive dans moins de 9 jours, donc le 20 janvier 2023, c'est la dernière série du bloc épais et bouclier, la série 12.5. Elle viendra terminer le bloc épais et bouclier, et ça, avec de très 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 bonnes cartes, de gros bengers. On aura en tout 160 cartes, dont une secrète dans le set, on va dire, standard, car à cela se rajoutera un autre set, comprenant 70 cartes, qu'on appellera le set des cartes Galarian Gallery. Donc c'est l'équivalent un peu des trainer Galerie, et bien entendu, veuillez m'excuser pour mon accent anglais pitoyable. J'ai regardé un peu des ouvertures américaines, car aux Etats-Unis, la série est déjà sortie. Je vais vous laisser avec un petit extrait, en tout cas, ça annonce du lourd dans nos futurs boosters qu'on va ouvrir. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de découvrir cette série avec vous, d'ouvrir aussi cette série en boxe break. Je suis fier qu'on va faire tomber des pépites, j'en ai pas le moindre doute. Allez, je vous laisse avec ce petit extrait. Just look at this, we got Zacian and Zamazenta, there's going to be a lot of cool stuff. I don't know if we're going to get that Pikachu today, maybe we'll get that Pikachu another day, but our hits from these Crown Zenith packs have not been bad at all. We have one, two, three, burn, the Psychic Energy, and we have an Ultra Ball, Krukuruk, I haven't seen him yet. Friends in Hisui, Salandit, Energy Search, Grubbin, Skrelp, Wooloo. Oh yeah ! Donc j'espère que ce petit extrait vous a mis l'eau à la bouche. Aujourd'hui, on va surtout parler des cartes présentes dans cette série. Mais avant de vous présenter les cartes, il est important de faire une petite revue des items qui va sortir dans cette série. Car en fait, cette série va être étalée sur plusieurs mois. Donc à partir de fin janvier jusqu'à, il me semble, le mois de mai. Car les items vont sortir crescendo au fur et à mesure des mois. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas se précipiter sur l'achat de cartes dès la sortie de l'extension. Car en fait, vous allez payer sûrement vos cartes plus chères que la cote future qu'elles vont avoir. Parce qu'il faut attendre que la hype diminue un petit peu pour acheter vos cartes annuitées pour compléter vos sets. C'est important de savoir ça parce que sinon vous allez dépenser énormément d'argent pour acheter vos cartes. Alors que si vous attendez peut-être un mois, deux mois, vous pourrez acheter vos cartes à un prix bien meilleur. On pourrait tout simplement prendre l'exemple avec la Luga Alternative de Tempête Argentée. Qui à sa sortie en français coûtait 500-600 euros. Et au final aujourd'hui, elle se retrouve à peu près à 300 euros. Donc elle a décoté ce qui est normal car au début la demande était forte et il y avait très peu de personnes qui l'avaient. Et au fur et à mesure, ça s'est stabilisé. Et ça sera sûrement pareil avec les cartes à venir de la scénierie Zenith Suprême. Donc concernant les items, on commencera avec l'ETB. L'ETB qui représentera l'Eucario avec une très belle carte promo à l'intérieur, une carte alternative. Je ne sais pas s'il y aura 9 ou 10 boosters dans cet ETB. Niveau fournisseur, j'avais eu l'information comme quoi c'était 10. Même moi sur la boutique, j'ai mis l'information comme quoi c'était 10 boosters. Mais récemment, j'ai entendu dire qu'il y avait 9 boosters. Donc on le saura seulement quand on recevra du fournisseur les coffrets Dresseur d'Elite Zenith Suprême. Il y en a encore de dispo sur la boutique. Il en reste une dizaine. Donc n'hésitez pas à faire vos précommandes si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on aura du coup le même jour les coffrets Régie Lekie et Régie Drago. Donc à l'intérieur, on pourra retrouver 4 boosters ainsi que les cartes promo. On enchaînera avec le coffret Pikachu qui sortira normalement le 17 février. Donc le coffret Pikachu avec 5 boosters. En tout cas, l'illustration du coffret en anglais, c'est 5 boosters. Et 2 cartes promo Pikachu ainsi qu'une carte Jumbo. Donc ça, c'est un coffret qui va hyper énormément de monde. Car tout simplement, on a Pikachu qui est à l'effigie de ce coffret. A cette même date, sortiront les 3 packs Zenith Suprême avec 3 boosters, un jeton, un pins ainsi que les cartes promo. On aura aussi au mois de février, à cette même date, les Teen Box avec la magnifique Teen Box de Tarek et Dracaufeu. Donc magnifique, magnifique. On a les dresseurs sur chaque illustration des Teen Box. J'ai vraiment hâte d'ouvrir les Teen Box. Surtout que j'ai souvent de la chance. Enfin, sur Célébration, j'avais eu beaucoup de chance dans les Teen Box. Donc j'espère que ce sera pareil sur cette série. Et on enchaînera sur le mois de mars avec les Pokébox qui mettront à l'effigie les oiseaux légendaires. C'est-à-dire Articodin, Sulfura et Elector de Galar. Donc on aura à l'intérieur les cartes qui sont sorties dans la série Vestar Universe. Donc les AR de Vestar Universe de Articodin, Sulfura et Elector. Donc ce seront des cartes promo qui seront présentes dans cette série. Et on finira du coup la série. Enfin pour le moment au niveau des idèmes qui ont été annoncés avec deux magnifiques coffrets. Le coffret Zamazenta Chromatic et le coffret Zassian Chromatic. A l'intérieur de ces coffrets, on pourra retrouver 11 boosters Zenith Suprême, des sleeves, une carte promo Full Art, une figurine, un pin's. C'est vraiment un coffret très très complet. Mais je pense qu'il va falloir vendre des organes pour pouvoir l'acheter car il est très 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 cher. On est sur un coffret aux alentours de 75€. Donc c'est quand même un petit peu cher. On va pas se mentir mais en tout cas un très très beau coffret qu'on ouvrira sûrement sur la chaîne. C'est ce genre d'items qu'on aime bien ouvrir. Donc voilà pour les items que vous pourrez retrouver dans cette série. On va maintenant passer aux cartes. Donc les 160 cartes. On va pas regarder chaque carte bien entendu. On va plutôt présenter les nouvelles cartes. Les cartes qui n'ont jamais été présentes dans d'autres séries. Parce que certaines ont été reprises de séries du bloc épais bouclier. Donc on va commencer par les cartes V. Donc en tout on pourra retrouver dans le set classique qu'on va l'appeler 17 cartes V. On pourra retrouver le Zeraora V. Très très sympa. Une illustration qu'on n'avait pas encore vue. Moi j'ai un petit faible c'est pour la Mew V. Vraiment très très belle carte. Franchement j'ai hâte de la tenir en main. Je l'ai déjà paquée aussi en japonais. Mais vraiment hâte de l'avoir en français. On aura le petit sort silence qu'on aura aussi en Vmax s'il me semble. Ensuite on aura la Evoli qui est très 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 sympa. La petite Evoli. On aurait pu croire que ça allait être une carte promo. Mais non elle sera bien dans le set. La petite Evoli. Très très belle illustration. Il y a un Evoli qui est en plein plein combat. Avec l'arc-en-ciel derrière qui pourrait faire référence à ses évolutions. Ensuite on aura du petit Rongrigou. Et pour finir, El Magnifico Kyogre. Voilà ça on aime du Pokémon légendaire de la génération 3. J'apprécie énormément ce type de carte. En termes de Vmax on pourra retrouver 5 cartes Vmax. Dont la Zeraora Vmax et la sort silence. Le reste ce sont des cartes qui étaient déjà sorties. Du coup dans la série épais bouclier. Ensuite on s'intéressera aux Vestars. Qui ont fait parler d'elles durant le bloc épais bouclier. De très très belles cartes. Les cartes Vestars. On pourra retrouver un petit Filali. Et non ce n'est pas le même Filali que vous avez eu dans le coffret. Qui était sorti un peu plus tôt cette année. Enfin l'année 2022. C'est bien une autre illustration du Filali. On aura un magnifique Dracaufeu Vestars. Pareil ce n'est pas l'illustration du Dracaufeu Vestars. Estar est un centre. C'est un tout autre Dracaufeu. J'espère pouvoir le paquer. On aura un petit Flamouton Vestars. Un Zeraora Vestars. Ainsi qu'un Motisma. Donc on se retrouvera avec 8 cartes Vestars. Je ne sais pas si je ne me rappelle plus si je l'ai précisé. Donc 8 cartes Vestars. Dont aussi mon... J'ai eu un petit faible pour le Zacian et le Zamazenta. Vraiment de très 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 belles cartes je trouve. Franchement j'ai déjà un petit faible pour ces deux petites Vestars. Et en plus elles viennent bien conclure du coup le bloc épais bouclier. Donc c'est vraiment... C'est bien qu'il se soit appliqué sur ces deux belles cartes. Franchement ça fait extrêmement plaisir. On pourra retrouver aussi 5 Dresseurs Full Art. Dans le set standard. Ainsi qu'une secrète. La secrète. C'est une Pikachu Full Art. Au bord jaune. Donc c'est une trainer... On pourrait appeler ça une trainer galerie. Même si on n'a pas de trainer dessus. Mais elle fait penser du coup au trainer galerie. Mais là c'est une carte Full Art. C'est la carte qu'on pouvait retrouver en japonais. Dans le coffret. Qui est sorti pour justement terminer le bloc épais bouclier. Même si je préfère la carte en japonais. Le coffret est quand même assez onéreux. Et je me rabattrai je pense sur cette petite carte secrète. De la série. Zenith Suprême. Donc ça sera la carte 160 sur 159. On enchaînera sur ce qui me plaît le plus. C'est les Galarian Galeries. Donc les Galarian Galeries. On aura 34 AR. 32 SAR. Et pour finir. 4 Secrets. Enfin Secrets. 4 Gold. Je vais vous faire du coup défiler les différentes AR. On a beaucoup d'AR. Donc on va pas forcément s'arrêter sur chaque carte. Donc de très très belles cartes. Qui sont très bien mises en situation je trouve. J'espère que les bords jaunes ne viendront pas tout gâcher. Parce qu'en japonais on avait les bords gris. Qui rendent quand même les cartes bien plus jolies. Tout simplement. Voilà. C'est le petit défaut qui va bientôt être corrigé. Parce que à partir du nouveau bloc Scarlet and Violet. On aura maintenant les bords gris. Donc j'ai vraiment hâte. Voilà voilà. Un petit low class qui est très 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 sympa. J'adore ce Pokémon. Ensuite on aura cette magnifique Mew. Très très belle. Cette petite Mew. Qui est bien mis en valeur. Avec plusieurs Pokémon qui regardent. Qui regardent le petit Mew dormir. Je trouve super sympa celle-ci. On enchaînera avec un petit Deoxys. Magnifique le petit Deoxys. Un petit Absol. Magnifique 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 magnifique. Très très belle la Roublenard. Je sais pas pourquoi. Je la trouve très très belle. C'est cet effet un peu sombre. De la carte qui je sais pas. Ça fait un très très joli rendu je trouve. Altaria. On aura bien entendu Latias. Un petit Métamorphe. Et non ce n'est pas un Chamallow. Mais c'est bien un Métamorphe. On aurait pu croire que c'était une carte Chamallow. Mais non. Regardez le petit sourire du Métamorphe. Un Solurdo. Écrimeux. Ensuite on aura plusieurs cartes. Il me semble 9. Qui formeront si on les regroupe. C'est un peu des cartes puzzle. Si on les regroupe. Elles formeront vraiment juste en fait une illustration. On aura un Riolu. Un Pikachu. Un Tortipousse. Un Paras. Un Madinah. Etc. Donc voilà concernant les cartes AR. Donc de très très belles cartes. Et on va passer maintenant au SAR. Donc dans les SAR. On aura encore de très très belles cartes. Et on aura plusieurs types de cartes. Enfin un type de cartes. On aura des V-Star. Des V-Max. Des V et des Dresseurs. Donc parlons un peu de détails. On aura 10 Dresseurs. 9 V alternatifs. 3 V-Max alternatifs. Et 10 V-Star alternatifs. On va commencer par les V. Donc en termes de V. On va avoir nos 3 petits chiens légendaires. Je trouve que c'est vraiment dans mon top 5 des cartes préférées sur cette série. On aura le Hentai. Le Suikun. Ainsi que le Reiku. Le Zasian et le Zamazenta sont aussi très 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 jolis. J'ai paqué d'ailleurs le Zamazenta en japonais. Que je peux vous montrer juste ici. Donc j'espère que la qualité des cartes françaises seront aussi bonnes que la qualité des cartes japonaises. Je l'espère en tout cas. On passera ensuite sur les cartes V-Max. Donc on aura là 3 cartes. On aura le Zeraora. Le Deoxyx. Et le Sorcier Lance. Voilà tout de suite c'est un peu moins cool. Enfin je trouve les cartes un peu moins folles que celles que je vous ai présentées juste avant. Avec les V. On aura ensuite les V-Star. Avec de l'évolution bien entendu. Un petit flamoutant. Qui mange très très belle illustration. Elle c'est sympa. Je la trouve rigolote. Voilà un Zeraora qui est plutôt pas mal. Franchement la carte est très très bien mise en valeur. Le décor vraiment magnifique. El Magnifico Mewtwo qui combat le Drac au Feu. Donc c'est l'illustration inverse on va dire. De la carte promo qu'on pourrait retrouver dans le coffret Ultimate Premium Drac au Feu. Voilà. Le petit Deoxys. Darkrai. Très très jolie carte. Darkrai V-Star. Magnifique. Pour finir. Zoroark. Qui est vraiment vraiment très très sympa. On a un côté un peu dark dans la carte. Franchement c'est... On pourrait la classer comme œuvre d'art. Voilà en termes de V-Star. Et pour finir. On aura les Full Art Dresser. Que je vais vous faire défiler. Voilà. Les Japonais sont vraiment très très fans des Dresser. Pour ma part un peu moins. Même si ça améliore. Franchement. Là ils ont mis le paquet pour cette série. Franchement on peut pas dire. Les cartes sont quand même très très sympa. Et on est quand même sur du mieux. On est pas avec des Dresser Rainbow etc. Que je trouve pas... Y'a pas de plus value en fait à ces cartes. Pour moi je trouve. Franchement. De très très belles cartes. On en a pratiquement fini. Avec les cartes de la série Zenith Suprême. Il ne reste plus que 4 cartes. Et on sera sur les 4 plus jolies cartes de la série. On sera avec... Giratina, Dialga, Palkia et Arceus Gold. Qui à eux 4 forment une illustration. Voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez eu les réponses à vos questions. Pour ceux qui se demandaient. Et quelles cartes il va y avoir dans Zenith Suprême. Et bah voilà. Normalement. A priori. La liste officielle sur laquelle je suis tombé. Faut toujours prendre une marge d'erreur. Mais normalement ça devrait ressembler à ça. Donc voilà. Pour cette série. J'ai vraiment hâte d'en ouvrir. Pour ma propre collection. En box break. Je pense qu'on va faire tomber des pépites en box break. En box break. On va passer de très 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 bonnes soirées. A mon avis. Franchement. J'ai vraiment hâte. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard dans les livraisons. Des fournisseurs. Comme ça on pourra tout de suite s'y mettre. Dès la fin janvier. Faire du box break. Paquet de magnifiques cartes. Franchement. Ça va être juste une série de dingue. J'ai l'impression que les quotas au niveau des rares. Est très bon. En tout cas sur le bout de vidéos que j'ai vu en anglais. Enfin sur la version US. Franchement. J'ai qu'une hâte les amis. Qu'une hâte pour découvrir cette série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Dites moi. Quelle est votre carte préférée dans la série Zenith Suprême. N'oubliez pas le petit pouce. Ainsi que l'abonnement. En appuyant sur le petit bouton rouge. Et activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Pour ne rater aucune vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos collections. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada